Comment partir de ça à ça ? Aujourd'hui, premier jour de visite, on est dans un endroit qui s'appelle Mahabharipuram et on est sur un site qui est classé Patrimoine Mondial de l'UNESCO. C'est un site dans lequel on retrouve cinq temples qui ont été taillés de façon monolithique. Donc en fait, c'était des énormes blocs de pierre, comme ceux que vous pouvez voir là, qui ont été taillés de façon à faire ceci. Et contrairement à un temple traditionnel, donc on construit du bas vers le haut, en monolithique, on commence à tailler dans le haut de la roche et on descend petit à petit jusqu'à atteindre le bas. Et voilà ce que ça donne. Vous vous demandez peut-être pourquoi cette statue est moitié homme, moitié femme. En fait, à gauche, vous avez la partie de Shiva et à droite, vous avez la partie de Parvassie qui était sa femme. et ils les ont réunis. Je peux vous dire que ces petits couloirs là, ils sont bien agréables parce que du coup, ça fait courant d'air. C'est extrêmement chaud. C'est bien de s'asseoir. J'imagine là, je suis d'asseoir. Il y a un truc secret que sous-joint. Ah ! Comme ça. C'est énorme ? Indiana Jones. Version Inde. C'est quel que veut dire ? Indiana Jones. Indiana Jones. Indiana Jones. Ah 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 ! Bon, on roule, roule ! Je pense quoi de cette première matinée de visite ? Ce qui fait très très chaud. Ouais, il doit faire dans les 35, en soleil. Je sens qu'Adénie, il va exercer 15 degrés. Ouais, et qu'à Paris, il faisait quoi ? Genre 10 ? Ouais, 20 degrés. Sachant que le matin, il faisait pas 10 degrés. C'est une bonne différence de température pendant 3 jours là. Clairement. Mais autrement, c'est quand même assez extraordinaire pour voir. Ça me fait penser au temple qu'on peut voir en Cambodge. Ouais. Le bas-relief que je vous ai montré tout à l'heure, il est à l'intérieur là, en-dessous. Ça, ça a été rajouté après en construction, donc cette fois c'est pierre par pierre. Mais la roche dont je vous parlais, qui est une seule roche, continue en fait. Ici. C'est bon hein Coco ? Bonne comment ? C'est impressionnant hein ? Technique comme une canette. En plus stylé quand même qu'une canette. Et le coco, c'est super bon pour la santé parce que c'est plein d'électrolytes. Donc quand on transmet beaucoup, ça permet de réguler en fait. Voilà. Apprenez la biologie avec les assises de margou. C'est ça. On vient juste de voir un mec faire cuire du pain. C'est impressionnant parce que déjà qu'il fait hyper chaud dehors. Il travaille devant un four à bois. Et on voyait les flammes sur le côté du coup. Il ne fait même pas la chaleur. Oui. Ah oui, c'est unuuldant pour un Aniversaire. Ça va. C'est bon. C'est bon. C'est parti ! 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 C'est parti !